Ce soir je vous prépare un dôme cassis et vanille avec un crémeux au cassis et une pâte sablée à la nausette. On a tout revisité, on a fait en fonction des jugements des jurys et on a amélioré pas mal de choses et on a beaucoup travaillé sur tout. On est là pour s'amuser et représenter le métier donc on est content. Et je déclare le premier Apprenti Show ouvert ! Sous-titrage ST' 501 Et maintenant place à la dégustation ! Je pense que tout le monde a réalisé des choses qui étaient de très bon niveau pour des premières ou deuxièmes années. Nous ce qu'on a douté valait franchement le coup de prendre son samedi soir, de sortir un peu de sa boîte et venir ici voir ce que font nos jeunes qui seront nos futurs commis, nos futurs employés et nos futurs remplaçants. Donc franchement je me suis régalé à tous les niveaux qui sont en boulangerie, en pâtisserie et surtout sur la cuisine. Applaudissements On est réussi que nous dirons ça l'année prochaine quand nous ferons le double de fréquentation d'aujourd'hui. Mais oui, les jeunes apprentis ont super bien travaillé, ils ont livré une qualité exceptionnelle de plan. Les profs étaient vachement investis aussi dans l'affaire, donc tout ça s'est très bien passé. Et la collectivité unie pour livrer ce genre de manifestation, ça remplit tous les rêves du MEDEF de l'Aude. Tout ce qui peut favoriser l'apprentissage est privilégié par le gouvernement parce que c'est une voie royale pour accéder à l'emploi. On ne sait pas assez que 70% des jeunes qui sortent de l'apprentissage trouvent un emploi durable. Voilà, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour soutenir l'initiative de Monsieur Perez qui porte les couleurs de l'apprentissage en nous disant qu'apprentissage rime avec excellence. Et voilà, nous soutenons ce slogan aussi, l'État. Cette soirée s'est déroulée vraiment avec beaucoup de stress pour les jeunes. Ils étaient un peu perdus, il a fallu bien les coacher, les manager au niveau timing parce que ça fait changer toutes les habitudes. Ils y sont arrivés et là ils sont très fiers. Les conditions ça allait, on a eu quelques petits problèmes avec le matériel mais on s'en doutait. Mais sinon on a bossé dans de bonnes conditions malgré la chaleur un petit peu. Mais à part ça, rien de gênant. Donc le message à délivrer aujourd'hui aux parents, orientez vos enfants vers les métiers d'apprentissage qui sont des filières d'excellence comme on a pu le voir par la qualité des plats délivrés aujourd'hui. Merci. Merci.